Pourquoi cette couleur ? Pourquoi cette matière ? Pourquoi cette forme ? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà c'est dur pour moi de dire je suis artiste-peintre. Que veut dire l'artiste ? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi vous vous posez ces questions parfois ? C'est rare que je dise que mes toits sont terminés. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant mais parfois déroutant. Allez c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Je vous emmène aujourd'hui découvrir l'univers lumineux de Marion Flamand. Un soir d'automne, la lumière du jour baissait déjà. J'ai sauté sur mon vélo sous lequel s'envolaient les feuilles déjà tombées. Arrivée dans une jolie cour arborée, au pavé tordu, je sonne. La voix enjouée de l'artiste m'indique l'étage où je dois m'arrêter. Marion m'invite à rentrer au show et m'offre une tasse de verveine. Une silhouette fine, de grands yeux et une frange dansant sur son front, Marion a le regard qui brille. Marion Flamand est une artiste plasticienne. Elle passe par l'école boule et au départ se passionne pour la scénographie. Petit à petit, elle construit son langage artistique et développe son travail autour du verre et de différentes installations. Elle se nourrit de lectures, de rencontres, pour à chaque fois nous raconter une vraie histoire. Avec Marion, nous avons discuté de son processus créatif, de ses lectures et elle nous offre même une visite virtuelle d'un de ses derniers projets. Je suis heureuse de vous faire découvrir son travail et écouter pourquoi pas au coin du feu ou à la simple lumière frétillante d'une bougie. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Marion, bienvenue sur Studio Visite. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je commence souvent l'interview par demander à mes invités de se présenter en quelques mots comme ils le souhaitent. Je suis Marion Flamand, je suis artiste plasticienne, scénographe de formation. Je suis née à Reims, j'ai grandi en Picardie à Soissons et je suis arrivée à Paris à 17 ans. Et j'ai commencé du coup, j'ai un bac scientifique, c'est je pense quelque chose qui a été assez important dans la formation de mon cerveau. Et ensuite, je suis rentrée à l'école Boulle en 2007. Et ensuite, je suis allée aux arts décoratifs de Paris en scénographie. J'ai passé le master là-bas et je suis restée trois ans de plus pour faire un post-diplôme en lumière interactive à l'ENSAD Lab. qui était globalement des projets collectifs, mais je commençais déjà ma vie professionnelle, on va dire, en parallèle. Et voilà, en gros, de manière classique qui je suis. Ok. Donc ça, c'est un peu ton parcours, en effet. Et j'aime bien aussi découvrir qu'est-ce qui fait que t'es artiste aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a poussée vers cette voie-là qui est assez originale, entre guillemets ? Alors, qui m'a poussée ? Personne. Mais en tout cas, depuis que je suis toute petite, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'artistes. Je viens d'une famille plutôt, oui, scientifique, médecin, opticien. Ok. Des choses vraiment qu'on n'a pas de manière directe quelque chose à voir avec l'art. Mais depuis toute petite, j'ai l'impression de dire un truc hyper bateau, mais voilà, j'ai toujours préféré les cours de peinture sur soi au cours de mathématiques. Et du coup, j'ai un peu poussé ça dès que j'ai eu l'occasion. Enfin, j'ai toujours, en parallèle de l'école, fait de la danse, du dessin, plein de choses. Et par contre, j'ai une maman qui nous a toujours amenées au théâtre et voir de la danse, des spectacles, plein de choses comme ça, des expos. Et du coup, je pense qu'à l'origine, je ne me suis jamais vue avant, quand j'étais petite, artiste comme le cliché de l'artiste peintre ou voilà, mais plutôt, j'étais vraiment très impressionnée par les coulisses des spectacles. Et du coup, c'est ça qui m'a amenée d'abord à la scénographie. Et je pense que je voyais plutôt, enfin voilà, mon approche, elle a d'abord été dans le, on va dire, cet aspect, enfin cette attirance vers les feux de la rampe plutôt que vers l'atelier d'artiste à l'origine. Ok. En effet, c'est vrai que même aujourd'hui, déjà tu as une formation de scénographe et même aujourd'hui, tu as des installations qui peuvent former un peu des décors et qui représentent un lieu donné, enfin où on peut s'imaginer un lieu, etc. Est-ce que, après je sais que tu commences à, enfin tu travailles avec une matière particulière, le verre si je ne me trompe pas, c'est quand même une matière pas facile à travailler, surtout qu'en plus tu viens de la scénographie, donc il n'y a pas facilement un lien direct, même s'il y a un travail de lumière après qui peut se recouper. en plus ça demande un savoir technique, est-ce que tu peux, on peut nous expliquer comment t'es venue à cette matière-là et un peu le processus qui a amené ça ? Oui, alors, enfin, ce qui a amené le verre à l'origine c'est plutôt, c'est, en ce moment je travaille le verre particulièrement mais c'est pas la seule matière qui m'intéresse et que je travaille mais en tout cas en ce moment effectivement c'est ça qui m'anime vraiment mais on va dire que c'est vraiment le travail des matériaux et encore une fois c'est quelque chose de très large mais c'est important, c'est vraiment le travail d'atelier qui m'a amenée à découvrir le verre. Dans les écoles que j'ai faites, il y a eu toujours un lien avec le fer, la fabrication qui était très importante, même en scénographie et je dirais surtout en scénographie c'est un lieu où on travaille avec tous les corps de métier, où on fabrique beaucoup soi-même et où on doit comprendre comment les choses interagissent et c'est de, donc tu parlais de lumière aussi, l'origine de mon travail c'est vraiment la matérialité de la lumière et c'est pour ça que je travaille le verre maintenant mais en tout cas au théâtre c'est ça qui est important, c'est le début du spectacle c'est une boîte noire et ce qui rend visible encore plus que dans la vie réelle c'est la lumière et son interaction dans les matériaux et du coup c'est vraiment ça et vraiment littéralement ça qui m'a amenée au travail du verre aussi parce que dans mon projet de diplôme que j'ai fait en binôme avec Yeme Klo, un ami à moi qui est aussi scénographe, on avait construit un décor dans lequel à un moment on voulait projeter une atmosphère visuelle assez tendue entre deux personnages et on a utilisé du vitrail, enfin du verre ancien de vitre sur lequel on a vidéoprojeté et c'est la diffraction en fait et les caustiques créés par ces images m'a complètement fascinée donc au début c'est vraiment un accident comme ça entre le dialogue verre et lumière qui m'a amenée à vouloir pousser ce travail là et ensuite c'est avec ce projet là que je suis rentrée dans ce parcours de recherche sur la lumière et ensuite j'ai via une bourse de une petite bourse de la fondation Bettencourt qui est plus une chose liée à l'artisanat j'ai eu des formations en verre à chaud et verre à froid dans des ateliers c'est comme ça que ça a commencé ensuite et je travaille toujours avec ces ateliers ok et donc du coup là aujourd'hui tu travailles le verre mais si tu voulais explorer une autre peut-être facette de la lumière je sais pas si on peut dire ça est-ce que tu devrais par exemple travailler après peut-être pas tout de suite mais à un autre moment un autre matériel pousser autre chose parce que là c'est peut-être une phase mais est-ce que tu dois en gros essayer de confronter la matérialité à la lumière d'une autre manière mais en fait je le fais déjà comment dire peut-être que c'est plus encore à l'état de recherche mais c'est un là quand j'étais en résidence l'année dernière en Vendée le sujet de la résidence c'était vraiment autour de la matérialité de la lumière et celle de la transformation du verre et du coup j'ai bon certes ça parlait de verre mais j'ai expérimenté d'autres choses et je sais pas s'il y a des matières précises aujourd'hui que j'ai envie d'expérimenter plus que d'autres en tout cas tout est ouvert j'ai pas enfin il n'y a pas de comment dire c'est vraiment en fonction des lieux qu'il y a que les projets ou des projets en soi que ça amène des nouvelles idées en fait donc j'ai envie de dire c'est pas une question ouverte pour dire ah j'aimerais tout faire c'est plus que tout est possible quelque part c'est vrai que même dans le dans la récemment je réfléchissais à des pièces en métal en fonte ou enfin voilà en métal sous plein d'aspects qui est une matière qui est très intéressante dans aussi dans le dialogue avec la lumière parce que c'est autant un matériau qui peut être aussi réfléchissant donc il laisse pas traverser la lumière mais il reflète autant que dans sa production c'est aussi un matériau qui est transformé par le feu et c'est une source de lumière qui m'intéresse beaucoup en ce moment ouais puis ça peut amener à des contrastes aussi complètement ouais et du coup en fonction d'une orientation etc on peut avoir enfin ça peut réfléchir de manière plein complètement là en ce moment je suis en train de m'intéresser à notamment à la lumière on va dire souterraine ok comment l'humain dans l'histoire a amené la lumière dans les endroits où il n'y en avait pas donc notamment dans bon dans les grottes pariétales mais aussi dans les dans les caves à l'origine dans les toutes premières chapelles il y avait aussi des caves et donc souvent qui servait de de stock de bouteilles mais et souvent on amenait via des puits de lumière la lumière la la lumière était réfléchie acheminée par des ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la fibre optique mais qui en fait de de du métal sur lequel se réfléchissait la lumière jusque très très profondément en souterre donc donc oui oui donc il y a plein de choses à à explorer il y a un travail de recherche assez complètement c'est c'est assez au début quand j'ai commencé à travailler je savais pas que ça serait enfin que la lumière serait un guide qui me suivrait jusqu'à même aujourd'hui peut-être que ça évoluera mais c'est c'est tellement vaste et ça traverse tellement de choses que c'est infini mais aussi de plus en plus c'est un sujet qui m'anime vraiment dans la la notion de son interaction dans des lieux particuliers qui soit intérieur ou extérieur mais c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé dans des espaces domestiques ensuite récemment beaucoup dans des lieux sacrés ou désacralisés mais aujourd'hui ça peut s'ouvrir à d'autres choses mais en tout cas l'interaction de la lumière à l'architecture on va dire ou au bâti c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour véhiculer l'histoire c'est marrant ça fait écho à un livre que je suis en train de lire sur tu sais le igueux tu sais c'est un peu un mode de vie au danemark où tu es dans un espace assez cosy confortable et notamment l'idée c'est de mettre plein de bougies de créer une atmosphère lumineuse assez chaleureuse assez tamisée etc et c'est un des pans hyper important de ce mode de vie là un peu on peut s'imaginer dans un endroit avec plein de coussins très confortable à boire un chocolat mais surtout en tournée de cette lumière là donc c'est vrai qu'en fait il y a plein plein de pans différents vont culturels historiques etc qu'on peut explorer et si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu es artiste comment t'expliques un peu ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas souvent je vais dire que je suis artiste que je travaille la sculpture et l'installation mais ce qui est faux en plus parce que je fais beaucoup de choses et encore une fois c'est plus les les projets et les lieux qui dictent une pratique après c'est on va dire que le mot installation il est assez vaste donc ça serait plutôt cette pratique là mais en tout cas je vais d'abord parler de mon lien avec la lumière pour ensuite expliquer son interaction avec les matériaux et avec l'architecture et avec les lieux des lieux particuliers c'est comme ça que j'écrirai mon travail en quelques mots mais franchement c'est toujours vraiment très compliqué de répondre à ça rapidement mais oui et est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment tu construis un projet j'imagine qu'il y a un peu des étapes ou un protocole de création voilà c'est quoi là au début il n'y a rien ou peut-être quelque chose ou un brief ou je sais pas un projet proposé et après comment ça se passe du début à la fin ça dépend des cas de figure mais en tout cas parce qu'il y a des projets où où les différents commanditaires qui peuvent être très variés arrivent avec voilà un lieu particulier une intention un sujet même parfois une matière bon voilà ça je dirais que ça c'est une certaine catégorie de projets mais en tout cas quand les projets partent de nulle part souvent c'est plutôt pour des expositions ou là en ce moment j'ai même un projet où il n'y a même pas de lieu donc ça je pourrais en parler plutôt après mais sinon en général quand on me propose de faire une expo j'aime ça part toujours de ça part souvent de lecture donc je suis très attachée au texte et à des références mais qui viennent rarement du monde de l'art en tout cas de l'art contemporain de l'art plastique tu peux nous en citer une ouais bah c'est souvent ça peut être des romans comme wikipédia comme des définitions très scientifiques ou alors des interviews que je vais lire c'est très varié ok souvent en fait c'est des j'ai des choses qui restent d'années auparavant où j'ai lu un détail d'une chose qui m'intéresse et et là par exemple je suis en train de lire ce livre dont j'ai oublié le titre je suis très mauvaise pour retenir les titres mais livre très connu qui parle de cet explorateur dans les années 50 qui en fait on lit son journal mais on sait dès le début qu'il est mort et il est dans la jungle en amazonie et donc c'est absolument rien à voir avec mon travail d'apparence mais il y a un moment où il décrit c'est cinq lignes dans le livre mais il décrit la façon dont il est extrêmement mal dans cette forêt il se sent extrêmement seul mais d'un coup comment il va convoquer un espace personnel à l'intérieur de ça où il est sous la pluie dans un hamac et en fait sa façon de convoquer son chez soi on va dire quelque part c'est dans une calebasse il met un micro reste de bougie qu'il allume et il écrit dans son carnet et pour moi évidemment c'est la symbolique de cette lumière de la chandelle qui est hyper importante mais voilà c'est juste un détail en fait c'est en tout cas ça commence par souvent avoir un sujet en tête et souvent les choses elles viennent un peu toutes seules c'est comme quand on a l'impression de parler à quelqu'un d'un sujet le lendemain on a l'impression qu'on nous en parle trois fois mais en fait c'est vrai c'est juste qu'on a les yeux plus ouverts à cette chose et du coup le fait d'aller voir même des expositions d'autres artistes à ce moment-là de lire plein de choses d'être plus ouvert à la discussion avec des gens ça amène ça nourrit un sujet donc c'est souvent comme ça que ça commence ensuite j'ai plein de carnets de dessins je dessine souvent de manière assez abstraite au début ça va être beaucoup de couleurs dans lesquelles je vais dessiner un micro truc mais en fait souvent à la fin quand on prend l'expo ça fait vraiment sens mais moi je sais même pas ce que c'est au début mais c'est marrant et au fur et à mesure j'affine en fait comme si je sculptais un peu un projet comme ça et je teste beaucoup de choses aussi c'est des choses que j'ai jamais faites souvent c'est pas du tout ça que je garde d'ailleurs ça va être je vais tester de brûler un truc sur un morceau de bois ou de verre et en fait je me rends compte que ça marche pas mais en faisant tomber une bouteille d'eau dessus je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant j'ai une pratique qui est très expérimentale aussi et d'atelier vraiment tout à l'heure on parlait du système de résidence c'est vraiment quelque chose qui me va aussi parce que je suis tout à fait concentrée sur un nouveau sujet et ça laisse beaucoup plus de place à l'accident et ensuite après je suis quelqu'un d'assez organisé dans le travail du coup j'ai souvent un document virtuel sur lequel je scanne un peu toutes mes recherches et je les conserve parce que parfois on a l'impression qu'on va lâcher quelque chose mais au final ça fait sens plus tard donc j'aime bien garder pour parler avec les commissaires ou les directeurs de lieu c'est aussi souvent intéressant parce que ça permet plus facilement de dialoguer aussi et voilà et après soit je travaille à l'atelier et je produis tout moi-même soit je vais produire les pièces dans des ateliers spécifiques donc soit je vais souffler à l'atelier sidicibine le verre soit je travaille avec des vitraillistes soit autre en ce moment c'est surtout ça mais voilà quoi avec tous les fournisseurs divers et variés donc voilà on peut commencer à se construire ça fait sens quand au début tu me disais que t'avais fait un bac S et que ça avait pas mal structuré ta manière de penser et de construire tes projets parce qu'en effet on voit que il y a un travail de recherche un peu d'expérimentation il y a un travail de quand même d'archives et de de laisser une trace pour comparer les expériences enfin on voit que c'est un peu structuré en effet ta manière de travailler donc si j'ai bien compris tu pars d'un motif souvent littéraire et après tu le fais évoluer via un peu des voilà des tests dans des carnets etc et après t'essaies de les modéliser de les tester d'ajouter d'autres motifs de les confronter à d'autres choses jusqu'à que ça donne un rendu que t'apprécies oui c'est ça ok hyper intéressant et c'est pas trop dur parfois d'avoir un peu des essais qui parfois enfin j'imagine que ça marche pas à chaque fois comment ça se passe un peu dans ce processus expérimental en fait c'est de moins enfin si il y a des moments de grosse déprime on se dit que ça c'est ce qu'on est vraiment extrêmement nul et que voilà on perd confiance enfin moi je perds confiance parfois mais au fur et à mesure on apprend à mettre de côté ce sentiment enfin pour se dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver euh j'ai l'impression que ça enfin voilà c'est c'est souvent quand l'enjeu est très important qu'on ressent ça mais après enfin souvent dans ces moments là en tout cas quand j'ai l'impression de perdre le fil ou de voilà que ce que je pensais vraiment marcher ne marche pas j'essaye vraiment de relativiser et de soit faire complètement autre chose après je suis assez acharnée comme personne donc du coup en général je vais aller jusqu'au bout mais c'est parfois aussi dans l'épuisement que bah on comme je te disais tout à l'heure on casse ou alors on rate et ça donne quelque chose d'intéressant à ce moment là de toute façon t'apprends toujours quelque chose voilà ouais et il faut toujours se faire confiance c'est ça le plus difficile je pense c'est de à un moment franchement il y a des fois où je vais faire des choses qui sont aux yeux de tous je pense archi laid et absolument intéressant mais où en fait parfois on va avoir un micro sentiment de quelque chose qui pourrait marcher et il faut vraiment s'accrocher à ça moi je le ressens je le ressens vachement j'avais lu un Lynch il avait écrit un livre d'ailleurs pas très intéressant mais sur sa sur sa pratique on va dire de conceptualisation des films mais en tout cas il disait un truc que je trouvais assez juste sur cette espèce de micro flamme un moment qu'on voit apparaître très très lointainement dans un test dans un truc dans une une bribe d'idées et à laquelle il faut s'accrocher parce que c'est un c'est un sentiment qui peut être très fort et qu'on sait pas expliquer et quand on le montre tu dirais vraiment oui c'est de la merde ce truc enfin c'est pas bien mais en fait on sent quand il y a un truc qui peut marcher enfin moi je le sens c'est très intuitif en fait et il faut souvent s'accrocher à ça et franchement 70% du temps ça va donner quelque chose d'intéressant mais il faut vraiment se faire confiance j'imagine d'ailleurs je voulais savoir tu travailles sur différentes thématiques à chaque fois qui mettent donc en scène un peu toutes les différentes oeuvres et de l'installation est-ce que c'est toi qui l'es choisie est-ce que c'est en fonction de ce rond de commande est-ce que c'est un peu des deux comment ça se passe bah encore une fois ça dépend vraiment des projets moi j'aime beaucoup travailler dans la collaboration donc avec les différents commissaires avec qui je travaille ça se passe aussi de manière très différente en fonction des personnalités mais souvent j'arrive avec des idées de pièces et on choisit à l'intérieur de ça après souvent c'est vrai que j'ai l'impression que par rapport à d'autres artistes comme j'ai cette notion d'espace aussi souvent j'arrive avec une idée souvent les gens me font confiance par rapport à ça donc voilà sur ça c'est des choses moi j'ai souvent des idées assez précises mais je suis toujours très ouverte à la nouveauté on va dire et au dialogue mais après il y a des projets souvent enfin par exemple là le projet que je viens de réaliser à Cassez-le-Coucou dans une ancienne synagogue là j'avais vraiment totale carte blanche donc j'étais enfin voilà complètement libre de ce que je voulais faire et souvent enfin même à chaque fois l'ami dont je parlais tout à l'heure Yémeux avec qui je partage les projets de scénographie à qui je enfin voilà c'est la moitié de mon cerveau cette personne donc très souvent quand j'ai des idées je lui montre même cette étape dont je parlais tout à l'heure de croûte qui n'intéresse personne lui on discute souvent et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'arrive à faire des choix mais oui ça m'arrive aussi de travailler toute seule au début dans le choix des oeuvres et ça dépend des contextes Ok est-ce que tu peux nous décrire un peu une des dernières installations ou vraiment l'oeuvre ou le projet de ton choix pour que les gens ils puissent un peu se projeter comme si voilà quelqu'un rentrait dans l'expo et voyait ton installation parce que tu peux essayer en autant de mots que tu veux d'écrire pour leur donner un peu qu'ils se projettent un peu Justement ce projet dans la synagogue c'est un bon exemple parce que c'est un projet qui était vraiment à l'échelle de l'architecture du lieu donc c'est une invitation de ce centre d'art Castelcoucou qui est à Forbach donc proche de la frontière allemande donc Florence je vous sais qui était l'ancienne directrice du lieu qui avait vu mon travail de vitrail et de lumière m'avait invité à visiter l'espace et quand je suis rentrée donc quand on visite la synagogue moi ce qui m'a frappée c'est que c'est en fait on a l'impression certes d'être dans un lieu désacralisé donc il y a vraiment toute cette charge visuelle et historique qui est très présente mais aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans cet endroit c'est qu'on a aussi l'impression d'être dans un lieu théâtral parce que il y a ce grand plancher cette scène de l'hôtel le balcon depuis lequel aussi on pouvait visiter l'exposition et donc en voyant tout ça je me suis dit que ça serait intéressant de créer comme une sorte enfin je fais souvent ça dans mes expos un peu malgré moi mais une sorte de fiction où on aurait l'impression d'être dans un arrêt sur image comme dans un chantier en fait de pose des vitraux de la synagogue donc dans la construction d'un projet en fait et donc j'ai voulu utiliser tous les codes de de dessin et de création du vitrail donc qui sont la maquette au 1 dixième le les patrons à échelle 1 ce qu'on appelle des cartons et des tests voilà des dessins techniques etc mais de manière abstraite et donc l'idée c'est que quand on rentre dans la synagogue on embrasse vraiment le projet il est vraiment voilà à échelle 1 c'est des pièces qui sont assez grandes et d'autres qui sont beaucoup plus petites mais premièrement on voit ces très grandes peintures donc qui sont sur des châssis en bois qui représentent exactement la forme des baies des verrières de la synagogue et qui sont posées en biais ou suspendues par des cordes au balcon donc on a vraiment l'impression que c'est en train d'être construit autant que le plancher qu'il y a au sol qui est un plancher en bois brûlé dans lequel j'ai fait une sorte de trompe-l'œil comme si j'avais emprisonné la lumière d'une heure en fait projetée à travers les vitraux de la synagogue donc ces objets là ils sont vraiment à échelle 1 et c'est des matières qui convoquent vraiment le feu qui pour moi est la lumière solaire enfin pour nous tous mais en tout cas c'est ce qui m'intéresse là dedans et comment convoquer la lumière à travers ça encore une fois sa matérialité première qui est la roche en fusion et ensuite quand on avance dans l'espace au sol il y a une grande maquette qui est composée d'arches qui représentent aussi les formes des verrières en verre de vitrail mais qui est refondu donc j'ai refondu à haute température pour mélanger les couleurs en fait et que le verre se ressoude donc on a l'impression que c'est une matière unique mais en fait c'est des débris de verre que j'ai assemblés et derrière lesquels j'ai mis des bougies donc des sortes de cierges classiques qui rééclairent en fait le verbe et qui donne une sorte de vibration en fait de lumière qui vacille oui parce que ça bouge parce que ça bouge dans ma souvent récemment j'en ai vu à quelques expos où tu mettais des bougies et c'est une lumière qui m'intéresse beaucoup enfin ça je reviendrai là dessus après parce que c'est un sujet intéressant et en fait les bougies n'étaient pas prévues à l'origine mais j'ai un autre ami avec qui je travaille maintenant souvent qui s'appelle Julien Magalès qui est une sorte d'historien et qui est excellent dans la recherche d'iconographie et de liens historiques dans des sujets contemporains et moi je lui ai demandé du coup d'écrire le texte de l'expo et en fait en lui parlant ce lien théâtral à la lumière etc et au sacré il a trouvé une image qui s'appelle les feux de la rampe qui est en fait une illustration de comment étaient allumés les projecteurs de théâtre avant une électricité et d'où l'expression les feux de la rampe et en fait ce qui est très très drôle c'est que la forme de ces projecteurs qui étaient des morceaux de métal mis à l'avant scène et sont ce genre de petites arches que j'ai utilisées dans la maquette donc c'était très étonnant ouais le lien s'est fait net mais c'était vraiment une concordance hyper drôle et devant lesquelles des bougies étaient installées aussi sur les grands lustres mais il y avait des bougies cachées et donc c'était un système de réflecteur et donc c'est pour ça que j'ai aussi appelé cette installation les feux de la rampe et donc j'aimais bien utiliser ce symbole de la bougie autant pour le lien au théâtre qu'au sacré en général et donc quand on continue à se balader il y a aussi une pièce en verre qui est suspendue à une corde qui est en fait une reproduction ou reconstitution je sais pas comment dire d'un soleil existant de la synagogue qui est au dessus de l'hôtel que j'ai remis au four donc pas le vrai soleil mais une reconstitution et qui en fait sous le poids du verre que j'avais mis a éclaté au four donc et a refusionné parce qu'il a il a réchauffé ensuite mais du coup la fusion a figé en fait cette explosion et que je trouvais beaucoup plus intéressant que ce que j'avais voulu faire au départ et que j'ai dans l'expo rééclairé avec un gros projecteur de théâtre donc on voit aussi cette poursuite sur le soleil et ensuite quand on avance on voit aussi d'autres tests de ça qui sont au sol mis sur des genres de tables lumineuses qui est aussi un outil qu'on utilise dans le vitrail en fait pour voir la peinture les couleurs les couleurs voilà et à l'arrière des panneaux de bois qui sont en fait des grandes peintures de plâtre reponcée j'ai aussi laissé des indices un peu des dates des tests d'enduit des choses aussi des comment dire des comme des palettes qui sont des indices de la construction de ce projet comme en fait c'est des détails mais c'est des choses que j'aime bien souvent dans les constructeurs de tout mais notamment d'édifices religieux laisser des en fait des blagues ou des des petits clins d'oeil des anecdotes que je trouve hyper intéressantes ou aussi tous les systèmes de marquage structurel de menuiserie et tout ça qui sont des voilà des sortes de témoins d'un passage humain dans l'architecture et donc voilà j'ai essayé d'intégrer aussi ces choses là à l'arrière et donc ça raconte aussi un peu l'histoire du projet et puis il y a un côté un peu théâtral aussi je trouve oui oui voilà tu vois qui raconte un peu une histoire voilà c'est ça avec des gens qui ont été sur cette scène de construction et voilà je trouve qu'il y a aussi ça relie avec les autres les autres motifs quand même d'une certaine manière complètement super trop bien merci pour cette visite virtuelle je pense que ça permet à tout le monde de se projeter tu peux me dire jusqu'à quand on sait est-ce qu'elle va bouger de l'expo ? bah là ça y est c'est fini depuis hier d'ailleurs et je démonte après demain ok et la suite de cette expo bah il y en a en fait il n'y a pas vraiment en fait comme c'est une expo complètement in situ elle sera jamais visible de la même manière mais en tout cas je pense réutiliser des éléments dans d'autres expos c'est un truc que j'aime bien faire aussi malgré que les pièces soient pensées pour des espaces particuliers de les montrer ailleurs ça permet de ramener une histoire aussi quelque part et comme j'avais fait un vitrail avec Thomas Havé et David Ponce de double séjour pour une ancienne chapelle à Arles et ce vitrail je l'ai montré ensuite dans une expo en galerie avec Guido Romero Pirini et ça marchait d'une toute autre manière mais c'était aussi intéressant de véhiculer l'histoire en fait de ce projet ailleurs et du coup j'aime bien faire ça aussi en plus en fonction de là où tu les déposes ou accroches c'est encore une autre lumière c'est encore une autre atmosphère et donc finalement ça retravaille différemment un peu la pièce en elle-même je pense ça peut être super intéressant oui c'est sûr est-ce que tu veux qu'on revienne un peu quand même sur le motif de la bougie que t'aimes bien que tu travailles qui relie aussi enfin qui complète à la fois ton travail du verre je trouve aussi c'est également une autre matière parce que c'est quand même de la cire c'est quand même intéressant de voir quand même que c'est une autre matière et voilà il y a aussi quelque chose de très vie musicale presque dans cet objet qui est de la bougie donc j'imagine ça t'évoque plein de trucs je veux bien qu'on revienne dessus en fait à l'origine la bougie j'avais commencé à l'utiliser dans ce projet en Vendée cette résidence plutôt vraiment comme un lien au sacré ou en tout cas à la cérémonie religieuse bien que c'est pas du tout un sujet dont j'ai envie de traiter en tant que tel le sujet de la religion mais en tout cas du sacré ce qui est tout à fait différent donc le cierge et la bougie est forcément un appel à ça à l'origine mais comme tu dis c'est vraiment aussi un autre matière enfin un autre matériau en tant que tel ce qui m'intéresse vraiment d'abord avant la cire c'est vraiment la flamme cette lumière naturelle qui est produite par la chaleur et par enfin voilà par le fait de brûler la matière de la mèche et de la cire donc dans cette résidence je me suis intéressée à la symbolique de la bougie mais aussi à la qu'est-ce que c'est techniquement une flamme et c'est ce qui a donné le nom aussi à l'installation s'ensuit les flammes seraient bleues qui est cette installation avec la lumière des projecteurs de diapo et les bougies parce que en fait une flamme par exemple une flamme faite au gaz elle produit pas du tout cette couleur jaune elle est d'ailleurs souvent bleue parce que elle ne brûle pas comme je disais cette matière organique qu'il y a dans les bougies donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait la production de la suie aussi qui est due aussi à ce phénomène avec lequel je produis en ce moment des peintures en brûlant de l'eau et de l'encre sur des plaques de verre et de manière plus on va dire conceptuelle et sémantique c'est une référence classique mais tous les écrits de Bachelard sur le lien de la pensée avec les éléments et les matériaux évidemment une référence hyper importante pour moi et notamment ce livre qui s'appelle La flamme d'une chandelle donc qui est littéralement ce sujet qui était un peu on va dire un ami de chevet pendant cette résidence qui en fait pour moi en tout cas explique le fait que La flamme d'une chandelle représente quelque part la pensée et aussi la rêverie et la pensée le fait de se se perdre dans l'hypnotisme de cette flamme qu'on a tous expérimenté donc c'est aussi quelque chose d'universel qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet de la lumière et encore plus dans celui de la bougie et aujourd'hui j'essaye d'ouvrir c'est pas que j'essaye mais ça m'amène à d'autres considérations comme je commençais à en parler tout à l'heure aussi de la lumière primitive artificielle entre guillemets en tout cas la lumière produite par l'homme pour un besoin d'éclairage mais pas que là je suis en train de lire donc je suis pas toute spécialiste sur le sujet donc je vais peut-être dire des bêtises mais en tout cas dans cette lumière qui était utilisée dans les grottes préhistoriques personne n'a demandé à ces hommes là d'aller dessiner au fin fond des grottes c'est pas je pense pas que c'était un sujet forcément de conservation des dessins mais ça pose vraiment question et de ce que j'ai pu recouper comme sujet ce qui était intéressant c'est aussi le fait de vouloir mettre en scène en fait la lumière et le dessin enfin le dialogue des deux et que la lumière vacillante de la flamme elle amène l'animation de l'image aussi et en fait c'est là je suis en train d'étudier en fait les deux bon là c'est en cours dans ma tête donc c'est un peu complexe mais ce lien là il est intéressant aussi avec le lien du sacré parce que dans la performance de la de la foi de la mise en scène du culte cette lumière là elle est aussi utilisée elle est passée enfin on est passé de la lumière naturelle solaire qui traverse le vitrail etc. à la surabondance des cierges dans les lieux dans les édifices religieux parce que aussi cette lumière elle permet de donner ce côté vibrant à l'image c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est aussi un moyen de mettre en scène le miracle l'émotion le mysticisme et tout ça et je trouve qu'il y a quelque chose de très fascinant là dedans et encore une fois d'assez universel donc voilà et à creuser encore complètement super intéressant c'est bien aussi que tu témoignes un peu de tes recherches en cours et tout j'aime bien continuer un peu le podcast pour un peu déterminer si t'as des routines des manières un peu de travailler qui reviennent régulièrement déjà est-ce que t'as un peu une routine est-ce que tu travailles le matin le soir est-ce qu'il y a un peu un cadre que tu te mets bah ça dépend complètement des périodes mais je commence assez tôt je suis plutôt j'aime bien souvent comme je suis dans des lieux partagés j'aime bien arriver avant tout le monde et être un peu au calme avant de commencer enfin d'interagir avec les gens et après j'ai pas je crois pas que j'ai enfin si alors j'ai une routine avant d'aller à l'atelier mais je ne sais pas si c'est intéressant en tout cas c'est drôle c'est que j'aime bien alors je suis assez adepte des PMU et des bars les plus pourris entre guillemets possible donc j'adore aller chercher un café dans ce genre d'endroit marcher avec dans la rue et arriver à l'atelier avec mon café quand il n'y a personne et voilà prendre le temps de sortir mon matériel et me concentrer un peu comme ça et et ensuite après j'ai pas vraiment de routine j'adapte un peu les choses mais je suis plutôt du matin et et ensuite j'aime bien plutôt lire lire le soir et être sur les sujets un peu plus cérébraux le soir et le matin être dans l'action quoi ok et tu travailles en musique dans le silence alors oui c'est insupportable d'ailleurs pour les autres je pense parce que j'aime tout type de musique mais pour travailler j'écoute vraiment de l'ambiante ultra enfin voilà pointue japonaise méga méga calme et hyper enfin voilà planante j'ai besoin vraiment de calme j'arrive limite pas à écouter des chansons parce que enfin c'est pas de parole ouais voilà du coup je suis souvent dans un une atmosphère assez mystique aussi mais c'est enfin je sais que souvent les gens qui travaillent autour de moi pètent un peu un câble mais et justement la lumière c'est une place importante dans ton travail mais comment ça enfin parce que tu je sais que tu souffles t'as plein de techniques différentes mais j'imagine que aussi la lumière pour t'aider à travailler ça se passe comment l'ambiance autour de toi alors moi je souffle pas je travaille avec un souffleur c'est vraiment un artisanat qui est extrêmement spécifique et ça c'est pas du tout mon domaine je comprends comment ça marche et je travaille enfin main dans la main avec un souffleur mais c'est pas du tout c'est important parce que c'est un c'est en fait c'est un domaine qui est pas forcément très simple à comprendre mais je m'attribue pas du tout ce geste qui n'est pas le mien mais sur la lumière en fait à l'atelier j'ai plein de types de lumières différentes artificielles de projecteurs etc et une grande partie de la lumière de l'atelier c'est une grande verrière donc aussi la lumière du jour je colle plein de trucs aux vitres que j'ai besoin de voir aussi en transparence mais c'est vrai mais j'ai aussi plein de lampes de poche de projecteurs de choses qui m'aident à tester à tester des choses un peu en live et voilà enfin ok c'est déjà pas mal oui oui super on va venir le podcast avec des petites questions rapides un peu rigolotes si tu pouvais acheter une oeuvre t'as tous les budgets tous les budgets ah merde enfin y'a pas limite de budget ça c'est trop dur qu'est-ce que j'achèterais Van Gogh je pense hyper classique mais en fait il peint tellement bien le jaune que c'est obligatoire si tu pouvais inviter une ou un artiste à dîner mort ou vivant pour passer une soirée discuter autour du alors j'aimerais bien réinviter Tunga qui est un artiste que j'adore avec qui j'ai travaillé quand j'habitais au Brésil et qui est décédé il y a quelques années et que j'aimais beaucoup ton premier spectateur la personne avec qui tu montres en premier tes oeuvres alors ma mère va être jalouse désolée maman mais c'est Yeme mon ami dont j'ai parlé plusieurs fois qui est au première loge et je dirais en deuxième place ma maman jamais très loin voilà ce que tu préfères dans ton métier ce que je préfère dans mon métier c'est vraiment l'expérimentation d'être toujours surpris par les choses et de voilà rater avancer et recommencer quoi ce que t'aimes le moins ce que j'aime le moins c'est je il y a peu de choses que j'aime pas mais c'est c'est une bonne question ce que j'aime le moins non franchement c'est difficile déjà c'est une bonne chose que t'es du mal à trouver oui c'est vrai non ce que j'aime le moins c'est être prise par le temps c'est souvent on a ce sentiment de pas avoir assez le temps et ça c'est un truc qui est difficile je trouve si tu n'étais pas artiste qu'est-ce que tu ferais j'ouvrirais un bar ça c'est 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 jamais trop non non mais j'ai ce projet là avec une amie à moi Lucie un bar PMU un peu crado exactement peut-être moins crado mais en tout cas avec mes habitués du matin d'un certain âge et avec qui je peux gratter des astros c'est sûr ok trop cool qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu souhaites pour la suite de cette aventure ben j'aimerais continuer comme ça tranquillement et faire de plus en plus de projets intéressants voilà dans des lieux dans des lieux les plus de plus en plus magiques et inspirants et et voilà enfin pouvoir de plus en plus partager mon travail je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une vision carriériste et qui veut forcément déplacer des montagnes mais c'est plus dans dans l'idée d'ouvrir un maximum les choses pour atteindre une envergure voilà où je pourrais avoir moins de limites matérielles financières et pouvoir partager mon travail encore plus trop cool et avant de te quitter est-ce que tu peux nous donner tes futures actus peut-être pour la fin d'année qui va venir tu as peut-être un peu de visibilité et puis là où les auditeurs et auditrices peuvent trouver ton travail peut-être voilà suivre tes actus eh bien là en octobre je finis un programme avec la fondation Hermès sur le vert qui s'appelle l'académie de savoir-faire où on est un groupe de designers artistes artisans et ingénieurs en résidence au CIRVA à Marseille qui est un lieu magique donc là où je finis la résidence là-bas en octobre ensuite je pars en résidence aussi pendant un mois au Bel Ordinaire à Pau pour une résidence de recherche et pour préparer donc une exposition que je fais au mois de février dans une galerie qui s'appelle Chapelle 14 qui est la chapelle à Paris avec un donc je suis invitée par Eleonore Levé la directrice et la commissaire c'est Anne Bourassé et ensuite la semaine prochaine j'ai aussi une expo pour une chez une une femme qui s'appelle Laure Boucomont qui a monté un projet qui s'appelle Fertile qui va être un programme de résidence d'une fondation et là c'est une expo pour financer ce projet donc le vernissage c'est le donc c'est pas la semaine prochaine mais c'est le 13 octobre donc si c'est la semaine prochaine donc il y aura les infos sur mon compte Instagram donc je serai en compagnie de fidèles amis Charlotte Gauthier Van Tours Lous Moreno il y a Bajamar aussi Paul D'Incombe et Vincent Laval et pour l'instant voilà enfin il y a encore plein de choses mais c'est la surprise pour le reste de l'année mais en tout cas déjà c'est ça et ensuite les infos elles sont surtout sur mon compte Instagram mon site est piraté donc il n'est pas tout à fait à jour pour l'instant et donc voilà majoritairement c'est ça ouais bah sur Instagram en tout cas tu pars avec tout et quand ton site sera guéri de toute façon ton site est indiqué sur Instagram donc il n'y aura pas de soucis de toute façon moi je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse te retrouver hyper facilement pour aller voir ce que tu fais parce que c'est splendide merci et je te remercie beaucoup beaucoup pour ces riches d'informations il y avait plein de choses on a un peu visité avec toi virtuellement ta dernière installation et c'était passionnant et j'espère à bientôt et merci beaucoup merci à toi c'était un plaisir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux pensez bien à nous identifier je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite